Bonjour, voici la petite vidéo explicative du travail de ce vendredi. Alors, vendredi, vendredi 29 mai, on revoit le son GUE, page 75 du livre, exercice 5, 6, 7. Je vous montre tout de suite. Dans son livre de Kim Amila, nous prenons la page 75. Il va falloir lire les mots qui se trouvent ici, et ensuite faire les exercices 5, 6, 7. D'accord ? Écrire les noms des différentes images, les mots en retrouvant le bon ordre des lettres, et enfin ici, compléter les phrases avec des mots qui se ressemblent très fort. Le mot GARE est le mot CAR, le mot CLACE est le mot GLACE, et le mot ONGLE est le mot ONCLE. Pour ces trois-là, je vous donne un petit indice. Ici, il s'agit d'un instrument de musique, dont je joue parfois en classe. Ici, il s'agit d'un aliment que les enfants parfois n'aiment pas manger. Les brocolis sont de cette sorte d'aliments, les carottes sont de cette sorte d'aliments. Ici, quand on aime bien justement manger des biscuits, des gâteaux, des sucreries, on dit qu'on est très... Voilà, donc voilà le travail pour commencer la matinée. Ensuite, dossier du GUE, page 20, 21, 22, 23, 24. Comme d'habitude, vous n'êtes pas obligés de tout faire. Je vous détaille. 20, c'est le mot FLÉCHER. 21, une fiche avec des petits exercices. 22, une fiche avec des petits exercices. Et un autre mot FLÉCHER. 23, le LABISSON. 24, on place les mots au bon endroit. Alors, ça fait pas mal de pages d'exercices. Mais comme lundi, c'est un jour férié et qu'il n'y a pas de classe, vous allez pouvoir prendre peut-être l'initiative de laisser certains exercices pour lundi ou pour dimanche. On poursuit. Ensuite, mathématiques. Page 102. C'est le jeu du chapeau. D'accord ? Ici, on va regarder le sens de la flèche pour savoir si on rajoute des pièces ou si on en enlève. Attention, les pièces sont parfois jaunes ou vertes. Jaunes, ce sont des unités. Vertes, ce sont des dizaines. D'accord ? Donc, un jeton vert vaut 10. Un jeton jaune vaut 1. D'accord ? Si j'ai une dizaine, c'est 10. Si j'ai un pion jaune, c'est 1. Ici, on vous demande d'abord à chaque fois de compter les jetons verts et de compter les jetons jaunes. Et ici, vous allez pouvoir écrire la réponse. Je vous conseille de faire une petite marque verte et une petite marque jaune ici pour pouvoir renoter correctement les nombres. D'accord ? Vous verrez dans la fiche de correction, papa et maman, pour pouvoir vous aider. Ensuite, on travaille sur la lecture. Sur la lecture. Ici, la page d'hier, jeudi. On a fait ces exercices-là. Celui-ci. Et ensuite, 5, 6, 7, 8 et 9. D'accord ? Des petits exercices de grammaire. Sur le singulier et le pluriel. Et le sujet et le verbe. Ici, il faut regarder les images et relier les bonnes images aux bonnes phrases. D'accord ? Quand vous aurez relié les bonnes images aux bonnes phrases, on vous demande ici d'inventer deux phrases avec le mot attaque. Une fois le mot attaque comme un verbe. Une fois le mot attaque comme une attaque. Ici, on vous demande de bien observer les images et de regarder ce qui est pareil et ce qui change. On vous a mis des phrases pour vous expliquer. Les phrases ont des mots qui sont identiques et des mots qui sont différents. On te demande d'entourer ce qui est différent. Comme ça, tu vas pouvoir comprendre la différence entre ces phrases. Dernier exercice. Tu lis bien les phrases qui se trouvent là et qui se ressemblent très fort. Et tu essayes de me faire un dessin qui explique la phrase du haut. Voilà. Quand on a terminé ça, on peut faire sa petite lecture et son écriture du jour. D'accord ? C'est sur le dossier lecture-écriture du jour. C'est noté là. Donc on a la lecture du soir 104 et l'écriture du « gueux ». Petit 2, petit 1 si on ne l'a pas faite hier. Je regarde si je peux vous la trouver rapidement. Parce que c'est un petit peu le bazar sur mon bureau. Sinon, vous la retrouverez dans les fiches. Bon, vous la retrouverez dans les fiches. Je pense que c'est plus simple. Plutôt que de vous faire attendre. Je suis désolé, je vous parle tout doucement parce que je n'ai plus beaucoup de voix. Parce que j'ai dû me fâcher un petit peu. Puisqu'ils font beaucoup de bruit cet après-midi. Voilà. Je vous souhaite à tous un bon week-end de Pentecôte. Il n'y a pas classe lundi. On se revoit mardi en classe pour certains et sur le net pour les autres. Voilà. J'espère avoir le temps de faire le petit montage photo ce week-end. Sinon, ce sera pour la semaine prochaine. Ne vous affolez pas. Les enfants qui ne m'ont pas encore envoyé la photo, ce serait bien de le faire. D'accord ? Je n'ai pas les photos de tout le monde. Merci beaucoup. N'oubliez pas qu'il y a le dossier numéro 2 ou 3 à aller chercher devant chez M. Verdet. Il y a une partie des dossiers qui vont être distribués par Mme Bocquet sur Neuville d'Itas. Il y a une partie des dossiers que je garde ici en classe. Mais il y a une petite dizaine de dossiers qui restent à venir chercher. Ce sont pour les habitants de Mercatel et les habitants d'Énain-sur-Cogel et de Saint-Martin-sur-Cogel. Voilà. Tout est dans la boîte devant chez M. Verdet. Je les dépose jeudi soir. Donc hier, je les ai déposés hier devant chez M. Verdet. Voilà. Allez, bon week-end.